Musique Bonjour, je suis Mathilde Lazo, je vais vous résumer le championnat du Mordillan qui s'est dérouillé le jeudi de l'honneur. Il y a du beau monde au départ de ce championnat du Mordillan. On a cité que Simon Gouedard, Piotr Zieninski, David Chopin, Anthony Hira, Gwenaëlle Simon, Vincent Rago, rien que ça. Au premier tour, on peut déjà apercevoir l'attaque de coureurs, dont notamment David Chopin. Un imposant groupe de contres composé principalement par les coureurs du un bon cyclisme, tant que j'ai suivi pour ces deux échappées. Les deux groupes se sont rejoints maintenant. On peut voir à l'avant Erwann Guéonvarche, Gwenaëlle Simon, Florian Berger, David Chopin pour le club Denbo, omniprésent à l'avant. Au quatrième tour, le groupe des têtes explose littéralement. Les cinq hommes se retrouvent alors en tête. Il y a notamment Yann Rho, Florian Berger et Simon Gouedard. Si deux coureurs tentent leur chance par la suite, le peloton n'est pas très loin derrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'entente entre les hommes de tête semble être correcte puisque les nombreux groupes de contres peinent à revenir. Lors du septième tour, ça y est, un autre coureur de Lorient est parvenu à revenir sur le groupe des têtes. Ils sont désormais sept à l'avant de trois licenciés au VTP Lorient. Mais gare aux groupes de contre-attaque qui se rapprochent de plus en plus de la tête de course. Ils sont désormais sept à l'avant de trois licenciés au VTP Lorient. Ils sont désormais sept à l'avant de trois licenciés au VTP Lorient. Au huitième tour, ils ne sont plus que trois âmes en tête. Paul Lorient est au Berger pour en bon cyclisme. Simon Guédard pour le VCP Lorient et Yann Gaule pour la Fédaline Plein 56. Ces trois-là semblent bien partis pour tenir jusqu'au bout. Le pôle au fond semble même marquer les portes. Les trois plus fortes formations du Morbihan à l'avant du championnat, trois de plus logiques. Toutes techniques pour rattraper les fuyards et bon apprends comme ici avec une position de portre à l'avant. Ce n'est pas les plus fortes 175. Vous pouvez reposer là de côté de M. Simon, et nous formons vers le chantier de Bretagne, avec le président de la rencontre du Saint-Gonard, avec le repos de 3 000 places, sur le premier de la fumeur ! Allez-y, hop ! Ah, c'est unists ! Alors, vous faites les deux partenaires que vous avez été, vous avez vu, vous faites le coup, vous faites le coup, le Véveil Victor, déjà, vous êtes allé pleurer, il y a un petit peu de chair, il est venu passer en plus clair, le 3-20, un peu, un homme qui est dit en France, voilà, un homme qui est dit en France, c'est pas le haut, c'est également, ça vous regarde le premier fédal cycliste du casino par touche, un plié sur mer, le casino donc, il est au paradis de l'entrée, celui de ça, on a eu plusieurs personnes que l'écart, en France, en France, en France, en France, le groupe qui est contre, c'est un peu le compagnie également, donc, pour ce technique, en tout cas, ce groupe vient de passer, avant de faire sûr de l'arrivée, à 49 secondes, ce groupe passe ! Voilà, voilà, Chael qui va nous confirmer, donc le deuxième contre qui vient de passer, Carole Valet, sur le penneau vert, et le coureur qui se met sur route, sur ce rendez-vous, on a dans ce groupe, donc on le deuxième, Anthony Miran également, pour lancer la Nester 56, 6 tours, 6 tours en tout cas, donc, voilà, donc, il y a les coureurs qui sont là, sur ce passage, écart 42 secondes, donc, à terre d'elbon cycliste, Carole Clément, avec de 221, qui emmène ce groupe, à 11 minutes 29 secondes, heureux de la libération, à Puy-Vinion, c'est-à-dire en tout cas, il y a bon hiver, le papa de côté, bien sûr, et bien les deux, un petit peu plus de 30 km, de l'arrivée, pour notre zone de 10 tonnes, sur ce circuit, de 6 km ou plus, avec, également donc, Mathieu Boltier, qui est là, attention, mais donc, quelle tactique de course, faut-il revenir ? C'est possible, tout est encore possible, qui est là, c'est un petit peu plus grande, qui est là, qui fait le fort maintenant, le deuxième, deux mêlent à contre-entraîner, d'exemple, dixemple, dixemple, qu'envers également, qu'il ne reste plus que quatre tours à parcourer, et les trois armes sont toujours en tête. Les deux groupes de contre n'en forment désormais plus qu'un seul. Au 15ème tour, on voit percevoir les quelques centaines de mètres de l'échappée, le groupe de contre, qui semble bien s'organiser et revenir sur le figure. lens à Alger, entre le courant de G2 là ! Arrivée en Verger qui amène Simon Boulle et en l'arrivée, Yadré en 3ème position ! Aller un vois de deux tours de l'arrivée, event-y juste à l'avant ! Ce que ça, vérifions attention, c'est bien qu'il y a du changement, attention ! Il ne reste plus qu'un tour et le cours n'est finalement pas rentré sur les trois âmes de tête. Jean-Louis Amberger, Simon Mouedard, Yann Lowe, la victoire se joue donc entre ces trois pouvoirs. Et au sprint, les gardes de Brésil prend le dessus sur Simon Mouedard, Florian Bergeau. Il s'agit de nouveaux championnements brillants 2019. C'est bien, on est. C'est bien, on est. C'est bien, on est. Sous-titrage MFP. 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 ...